Bonsoir à tous, épisode 21, ah déjà épisode 21 ? Ouais, je t'ai regardé. Wouah, il va falloir que j'en fisse l'affiche alors. Eh ben, bienvenue à tous après trois semaines à moi d'absence due à un déménagement de ma part. Donc voilà, je suis dans mes nouveaux meubles, ou presque. Campagne impériale, scénario 21, morceau le Reich, on en est où exactement ? Partie 4 de morceau le Reich, je crois. Wouah, j'aime ça. Après ? Résumé du dernier épisode. Il faut acheter la DLC. On a investi dans du vin. Ah ouais ? On a acheté 225 couronnes d'or de vin et d'étiquettes. Etiquettes qui ont été récupérées par moi, et je sais plus qui, qui est avec moi. Tu crois que c'était O'Nai ? Peut-être des chances. Non, non, moi je me suis juste occupé de mémoire, de... T'as découvert, tu devins... Mais c'est pas, c'est pas notre ami l'artisan qui s'occupait de cette partie-là. Non, non, parce que moi j'ai été occupé avec une petite alpheline toute la journée. Ah oui, c'est vrai. Et la nuit, je faisais des cours des soirs aux autres, là. J'ai réussi à trouver une imprimerie parce que j'avais le jeton de Reynald. Non, vous avez trouvé des voleurs. Oui, ça va. Il nous a commandé une imprimerie. L'imprimerie, c'est ce qu'il avait dit. Si tu veux faire, il met qu'une autre droïde et deux personnes, ça passe. Et moi je priais. Alors, voilà. Et on a un elfe qui est dans le coma, dans le Berry Berry. Ah oui, d'accord. Je me demandais si je vous l'avais fait ça ou pas. Merci de me le rappeler. Ça m'évitera de refaire la scène. Ok. Qui mange des crackers pendant qu'on joue ? Moi, mais j'ai coupé mon micro. Ah, parce que tout à l'heure, je l'ai entendu. Parce qu'il faut jouer à M. Belin. Tu avais des infos sur l'elfe en question ou pas du tout ? Non, c'était pas arrivé. Il était un petit peu blessé. Son arc était cassé, je crois. C'est ça. D'accord. Et il y avait Béatrix qui s'occupait de lui, avec ta son chevet, etc. Ouais. Et il me semble que Kranich avait aussi été, comment dire, formé par l'alchimiste. Alors, de force, de mémoire. T'as vu que si tu restais là, que tu te rendrais utile. Voilà, il me semblait que c'était bien utile. Alors, ça, ça durait plusieurs jours. Donc, normalement, au bout d'un moment, ça n'était plus de force. Ah oui, c'est ça, c'était le syndrome de Stockholm. Mais ouais, c'est pas un Jedi. Ils n'utilisent pas la force. Ok. Eh ben, écoutez, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Toujours au chevet de l'elfe pour qu'il aille un peu mieux, puisqu'il était quand même dans un état... Mais là, je suis au fond du poux, je suis une couette. Moi, je fais des tours en députation pour essayer de la prendre dans mon serveur d'un cheval. Et on a pour destination, je ne sais plus si c'est nul, ou Aldorf, ou une corneille dans le grand. Normalement, c'est Aldorf, je crois, à la prochaine étape, mais on ne part pas avant une semaine, normalement. Oui, oui, je sais bien, je sais bien, mais voilà. Alors, vous pouvez... C'est bien de garder un objectif, quand même. Vous pouvez rappeler ce que vous aviez vu ? Enfin, ce que vous saviez à propos de nul, mais d'Aldorf. Aldorf, il ne faut pas y retourner tout de suite. Non, c'est juste qu'on est potentiellement recherchés, mais on n'en est pas sûrs. C'est surtout Béatrix qui a recherché pour le meurtre de deux jeunes nobliaux. Oui, on est censé être en piste. Oui, c'est ça. À mon avis, je ne suis pas seul. Oui, mais enfin, nous, on dirait que c'est toi. Et puis, Verena, on connaîtra les siens. Bah oui, moi, je dirais que je ne les connais pas. Ok. Et pourquoi nul, non ? Parce qu'il y a un truc de magie et que l'autre, avec l'opso imprononçable, veut y aller pour avoir ses classes. C'est l'équivalent de Poudlard du Royaumeur. Il me semble que le son maître, il habite sur la rivière, sur la route d'Aldorff, mais bon, ça ne peut pas faire ça. Sur la rivière, ça ne va pas être pratique pour les péniches. Et donc, voilà. C'est pas à nul qu'il y a une connasse qui a tenté de détruire le monde par un apprenti qui était à Bogenhafen ? Si, si. Il n'y en avait pas un apprenti, mais grosso modo, ils étaient des copains comme cochons. Une camarade de classe, quoi. A priori, elle devrait être capable de refaire la même chose à nul, donc... Moi, j'avais une petite idée là-dessus, mais j'attendais que le MJ ait plus de temps et plus de notes pour pouvoir aller là-dessus. Alors, vas-y, raconte-moi ce que tu voulais dire. Hein ? Non, bah non. Je t'en parlerai pour l'instant, non. Pour l'instant, ça mûrit et je t'expliquerai plus de trucs plus tard. Et surtout, en fait, là, t'as pas tes notes, t'as pas tes trucs, donc voilà. Ah non, mais moi, je sais des petites choses quand même. Et puis l'autre truc, c'est que j'ai pas envie de le dire devant les autres parce que, pour le coup, je vais le refaire dans le lot. Voilà. Oh, furbe ! C'est rigolo pour un type qui soit fond dans le verre, tu sois opaque comme ça, mais bon. Et c'est parce que je sais faire plein de choses dans la verrie. Alors, je vais voir. Tac, tac, tac. Maintenant, si je fais ça, ça devrait marcher. Moi, je dis, c'est pas bien de trahir des frères de tuer de démons. Pour le coup, c'est pas une trahison vu que j'ai rien fait pour le moment. Alors, est-ce que l'image était parue ? Non, j'ai foiré mon truc. Ok, oui, oui. Ouvrir. Image. Et un plus vite. Pour faire simple, je vais envoyer une lettre au conseiller old-and-aller. Il dit qu'il ne va pas te faire assassiner, c'est peut-être un méchant. Moi je suis plus à ça près, ça va. Ah oui, t'as toujours la main pour toi. Non, 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 on l'avait nettoyé. Ah oui, bah tiens, si tu peux juste nous remémorer ce qu'il s'est passé à ce moment là. C'était il y a deux séances, les gens ils ont qu'à suivre. C'est juste qu'il y a un mec chelou qui m'a fait une poignée de main chelou, j'ai répondu par la même poignée de main, il m'a tapé dans la main, et j'avais la main d'une couleur à la con, et j'ai dû faire plein de tests de résistance magique parce que ce truc doit être bien maudit des familles. Je t'ai pas fait faire des tests de résistance magique, je t'ai fait faire des tests de force mentale. Ouais, c'est ça. Un truc bien maudit des familles. Ah ouais, toi tu penses que la famille s'est maudit ? Alors, j'ai bien mon opinion sur la question, mais je vais la garder pour moi. Sinon, 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 je crois qu'on a fait à peu près le tour. Bon, bah on peut aller se coucher. Ah ouais, formidable. J'ai quand même quelques heures de retard de sommeil. Je vous remercie de votre attention les gens, bonne nuit à vous. Je vous ai mis la copie de la lettre d'Erika Mertsen. J'ai mis besoin de vous la remémorer. Il faut que je me lève ! Alors du coup, pour cette histoire d'héritage, qu'est-ce que vous faites ? On s'en fout de l'héritage, putain, il n'existe pas ! Je vois pas pourquoi c'était classé cette histoire pour nous. La seule chose qui n'est pas classée, c'est cette histoire de qui était derrière cet embrouille, quoi. Alors, est-ce que vous vous souvenez aussi ce qui est arrivé à l'employeur que vous avez décidé de rejoindre Aldorf et que vous avez finalement loupé ? Oui, il est mort. Oui, ils sont morts. On a appris qu'il était mort avec ses... Tu nous l'as déjà dit. Oui, mais attendez, je sais qu'on l'a déjà dit, on est en train de refaire un... C'est un épisode flashback, quoi. Ouais, on peut jouer aussi ! Tu n'es pas obligé de faire le rappel de tout ce qui s'est passé depuis 21 séances, quand même ! Ah bah moi, j'ai besoin quand même de me remémorer des trucs, hein. Alors, est-ce que vous vous souvenez aussi qu'on a caressé un chat dans une auberge quelque part entre Boganhafen et Nuln ? Non. Eh bah tu vois, ça, c'était important. Ça, c'est parce qu'on n'avait pas assez bu ! Enfin, mes deux préférés, ça restera quand même les deux cochés, quand même. Ok, donc... Ah, on monte si loin, quand même ! Ah bah ceux-là, pour nous avoir mis bien comme il faut, ils nous l'ont mis bien comme il faut, quand même. On les a payés pour qu'on nous transporte, quoi. Et c'est notre équipe qui a fait le trajet, quoi. Ah oui, mais attends, attends, ils ont quand même shooté un homme bête ! Ils l'ont one shot, hein. Ouais. Heureusement, parce que sinon, ils n'auraient vraiment servi à rien. Donc, euh... L'elfe... Bah euh... Tu vas passer une journée à ses côtés, Béatrix. Avant qu'ils commencent à, tout doucement, commencer à se remettre. Euh... Qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là, sombre ? Alors, on est toujours en ville ? Oui. Tout le monde a changé de trottoir. J'ai pas osé la faire. Rires 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 Tu vas t'amuser à coller des étiquettes, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Rires Avec une petite éponge, une bassine d'eau, de la colle... Tu t'amuses, quoi. Ok. Ça va te prendre un temps fou. Euh... Je présume que vous continuez vos petites manip avec euh... Comment elle s'appelle déjà ? Et Vira ? Ouais. Euh... Donc euh... Plopplopplopplopplopplopplopplop J'ai bu mon ton personnel... Mais tu m'avais dit que si je poussais, je pouvais avoir un peu plus d'infos, sur ce qu'il était arrivé. Ouais ! Sur ton bruit. Et bah je pousse la conversation là-dessus. Et bah écoute euh... Y'a pas de soucis. Finalement, au bout de 3 jours, t'arrives à lui faire baisser un petit peu sa garde. Euh... je fais un coup puissant je le fonce depuis quand tu as puissante je sais pas mais j'avais envie donc vous quelques temps elle verra comment ça finalement vous faire un peu plus confiance et elle va t'avouer que avant d'arriver à Weisbruck elle était en cheville avec des gens assez peu recommandables dans la région d'Aldor je me demande vu qu'on va sûrement descendre sur Aldor il y a des gens à éviter oui quelqu'un de la garde c'est certainement l'individu le plus corrompu que je connaisse le capitaine de la garde ? ouais j'ai pu son nom là sous la main je te donnerai ça la prochaine fois je marque ça non mais de toute façon on est à Warhammer les gens les capitaines de la garde sont toujours des gens corrompus oui mais là c'est elle qui me le dit pas un elfe des bois qui connait rien ils sont racistes tous t'as raison ça vient du delfling l'information est forcément mieux vérifiée si je peux me prendre quelque chose peut-être que l'elfe des bois n'y connait rien mais il fait de meilleurs jets de perception en ville que dans la forêt c'est parce que c'est un elfe des citadins en fait c'est un ranger des cités tant que c'est pas un ranger du Texas c'est pas loin m'abrange pas sur le sujet je vois pas où ça peut merder moi si bah si on a un char d'assaut on se rencontre dans de la gloire si au bout d'un moment on rencontre un barbillon on se méfie par contre si l'elfe reprend connaissance etc dans ce cas là je n'hésite pas une seule seconde je prends mon petit fascicule je fais t'as-je déjà parlé non mais tu sais les préceptes de Verena c'est à toi qu'il faut les enseigner c'est pas aux autres mais justement je commence par toi d'abord c'est de l'auto c'est de l'auto prophétie réalisatrice en fait tu vois si je les écoute aux autres forcément je réussirais à faire quelque chose je vais peut-être être l'horisible d'un schisme dans l'église de Verena un schisme tout seul ça s'appelle une hérésie je suis pas encore sur ce chapitre là ok bon bah écoute c'est pas compliqué l'elfe reprend un petit peu de couleur mais il a surtout besoin de beaucoup de repos donc voilà quoi tu vas réussir à le faire boire il va manger une bricole et encore et encore non non bouillon de poule ça ira très bien et juste après il y aura juste la force de s'endormir on a pas du lambas qu'est-ce qu'il veut manger des gambas non du lambas il y avait du lambas mais Elvira Christophe les a tous mangés avance à 4ème goûter donc par contre Sep donc oui capitaine de la garde à éviter ça donnerait son nom juste après oui de toute façon j'ai le titre je l'ai mis et puis voilà et elle a beau avoir essayé de changer de nom ils l'ont quand même recouvée voilà ok mais elle leur doit en fait elle leur doit de l'argent quoi en fait si j'ai bien compris surtout elle leur doit du travail ah oui elle leur doit des services en fait ok elle a pris l'argent et elle s'est barrée quoi rend l'argent elle a fait un alchimie basket c'est ça ? donc voilà qu'est-ce que vous faites pour mariner du coup ? jeudi je dors ça compte ? je pense que c'est en soirée c'est court du soir pour l'elfe et le soldat mais sinon c'est surveiller la cargaison je pense pour tout le monde oui moi je peux aider enfin dans la journée je fais des tours avec le choix l'histoire de machin mais à part ça je vais aider O'Name à coller ses étiquettes et voilà et je surveille la cargaison toi aussi ton album panini eh ben oui mais bon moi j'aurais récupéré mettre une en haut ok tour de garde pas tour de garde de toute façon on t'a dit de base quelle que soit la nuit il y a tour de garde sauf si on te dit l'inverse d'accord ok on est dans Warhammer voilà par du principe que de base t'as pas besoin de poser la question il y aura tour de garde le mec qui vole 600 kilos de vin en une nuit il est quand même costaud mais mais bon la part des anges la part des anges le vin qui s'évapore naturellement le carreau des anges tu vas voir c'est les qui s'approchent on chope l'ange il va douiller c'est moi qui s'approchent c'est peut-être un ange de vérela rien à foutre tu veux lui faire du judo moi tant qu'il n'a pas le devis sur la véranda qui est posé rien à foutre votre petite camarade de voyage vous vous souvenez comment elle s'appelle bidule je l'ai dans mes notes il faut que je remette la main dessus moi aussi il faut juste que Gorda et Stéphane Renaté Roberta Renaté ok bon bah elle fait son petit commerce comme elle peut elle t'aide aussi à coller des étiquettes quand même vous allez vous finir par vous y retrouver à 3 de toute façon en plus elle avait aussi un truc en cargaison qu'elle a mis l'objectif c'est de c'est de le vendre à à l'Orf à l'Orf je pense ouais et au vu d'ailleurs je vous partage l'info sur le capitaine de la garde et je vous dis que il va peut-être falloir graisser des pâtes si on veut vendre le truc à bon prix et ça se trouve bon bah est-ce que c'est le même capitaine des gardes qui vous fait rechercher pour meurtre il y avait des chances ouais il y avait des chances j'allais dire connaissant le MJ certainement il y a peut-être moyen de vendre le bordel sous son nez je veux dire histoire qu'on n'ait pas trop s'emmerder quoi la nuit se passe plutôt pas mal si ce n'est qu'au bout d'un moment vous ne pouvez plus voir une étiquette ni en photo ni en peinture ni en quoi c'est ça c'est la méthode Kanban pendant la nuit au name tu seras hanté par des étiquettes voilà t'as l'impression de ne pas en sortir t'as un jeu de force mentale raté du travail t'as une étiquette collée sur la tête voilà t'as juste l'impression que partout tu poses tes doigts t'as des étiquettes tu colles ça colle le lendemain matin entre sa femme et le petit prince sont venus au reward pour vous sceller la pince au name il est tout collant ouais je sais pas si c'est une bonne chose de voir l'empereur avoir à meurtre tu vois perso je tenterai pas mais l'elfe est réveillé tu vois qu'il est encore faible mais il est là il est réveillé c'est déjà ça il a un nom oui je te le communiquerai quand je vais retrouver mes notes bon il s'appelle Bisul oui il s'appelle Robert à priori il a été élevé par des humains c'est très commun en elfique Robert spécial dédicace chouba voilà il s'appelle Robert mais si tu te souviens Robert Galadriel ton cousin je vous préviens aujourd'hui tous les pénis s'appelle Robert ça vaut aussi les Daidoji Robert et tout le reste ça te Daidoji Robert bon bref donc Robert est revenu enfin a repris du poil de la bête la bête à qui tout le monde reprend du poil et il est capable de causer bah ouais enfin il a surtout faim en fait mais oui il est capable de causer c'est qu'il cause d'abord il mange après on va pas le nourrir pour rien en plus je suppose qu'il a pas de pièces en plus pour dépanner tu vois il a bouffé donc donc il te cause dans une langue que t'as du mal à comprendre en fait il cause à qui à toi à moi pareil je suis fait gentiment je parle pas votre langue moi y'en a pas parlé ta langue moi y'en a pas de comprendre déjà que t'as pas d'âme ça a fait le séminaire et ça comprend rien déjà que t'as pas d'âme alors c'est déjà pas Bézaff en plus tu parles une espèce de machin tu paragouilles qu'on comprend rien on va pas s'en sortir mon petit gars lui il a pas d'âme mais au moins il a pas failli se la faire voler par de dieux quoi bon en tout cas je vais appeler notre ranger des cités pour lui dire que son camarade est réveillé mais qu'il paragouine que truc que je piche et c'est pas dit que je le comprenne non plus parce qu'en plus vous avez des dialectes chez vous bon putain c'est moi je suis con bon en tout cas il y a un truc vers son baguement à c'est nous actagamette ça veut dire ça vers l'hypopette oh putain c'est pas un souci personne m'a saisi la référence non non c'est nous actagamette mais c'est quoi la référence ah bon on verra tiens petit concours on verra si les auditeurs le trouvent ça me dit quelque chose vous ferez la réponse sur la page youtube de l'épisode bon dieu bref donc je m'enfonce dans le pouf c'est horrible j'ai pas dit la pouf j'ai dit le pouf je dis que ça peut te citrer quand même citre quand même oui bon donc j'appelle Dental en disant que son camarade est conscient mais que il cause bizarre j'ai essayé de lui dire de me causer moelleux mais apparemment ça passe pas ouais je peux faire interprète enfin je peux essayer oui je viens ok bah écoute quand tu empoches ton camarade d'abord il a l'air d'être assez contente de voir un visage familier enfin je veux dire un truc avec des oreilles pointues et il commence à s'annoncer à toi tu comprends ce qu'il dit en fait moi je suis pas on y a reçu pas super super joyeux parce que bon le mec il ressemble à rien du tout il s'est fait casser son arc je veux dire voilà c'est un peu la honte pour lui quand même par contre tu le connais pas ce gars là mais bon clairement il sort un truc du style content de trouver enfin un compatriote voilà et il dit je je dois retrouver et il sort un nom comme ça et ce nom tu dis vraiment quand même quelque chose ah ouais ça serait même bien celui de ton frère en fait ah oui et pour quelle raison chercherais-tu à trouver cette donnée parce qu'il est en mission mais que nous avons été séparés et voilà c'est Eliel Eliel mon frère ça ira mieux quand j'aurai toutes mes notes qui seront sortis de tous mes cartons non mais j'en ai dit euh bah oui qu'est-ce qui s'est passé nous étions sur une mission de de sauvetage nous devions aller secourir deux juridiques qui vivent dans un village humain et nous avons enfin notre groupe s'est fait attaquer nous avons gardé contact c'était où ? dans les ici là ou à proximité on avait pas eu l'info qu'il y avait une recrudescence d'hommes bêtes et d'attaques de brigands et d'hommes bêtes dans les parages en fait depuis que vous êtes sur les routes depuis nulle en fait jusqu'à Bugenafen vous n'avez entendu parler que de ça c'est bien ce qu'il me semblait oui dans tous les coins on trouve une princesse disney on la met dans la forêt elle va tirer les hommes bêtes et on les défonce plus je pense que ce plan est génial pourquoi une princesse disney mais c'est dur parce que maintenant ils savent se battre alors qu'une princesse nintendo ça fera plus le boulot bah non une princesse disney ça a raison on va mettre Béatrix c'est quoi ? en robe c'est ce pitch ah non parce que dans ce cas là on va faire un épisode spécial où je serai obligé de chanter et vous ne serez pas d'accord bah tu l'as déjà fait si 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 moi je suis d'accord j'ai toujours pour qu'un joueur s'humilie dans tous les cas oui mais c'était il y a combien de temps ? ça fait combien de temps que je suis à l'hérité ? au minimum 24 heures bah non je ne suis pas là c'est vrai que je n'oublie pas ce coup ça me fait même plus que ça je pense que oui je sais pas je sais pas le MJ pourrait nous dire parce que bah je crois je suis en train d'y réfléchir en fait il me semble bien que ça fait deux jours en fait effectivement que vous l'avez trouvé ah ouais il faudra qu'on mette un jour nos BG parce que moi il y a un petit souci dans les goutions pourquoi ? bah parce que pour moi mon frère il a disparu depuis depuis 10 ans oui mais justement le truc c'est que il y a juste de trouver non non mais t'inquiète pas ton BG il vient en rapport avec l'histoire il n'y a aucun souci il n'y a pas de problème de récréation des BG d'accord toi tu recherches ton frère tu as enfin réussi à retrouver une trace bon pour l'instant c'est juste une trace et du coup et du coup les hémissaires que vous devez y sauver ils s'appellent pas Hélène Dole non il n'y a rien en rond bon pis moi j'étais bien d'essayer il y a quand même un air bizarre je suis moi même à la recherche de ce qu'il y a et donc vous l'avez vu Hélène Dole non non on a rien vu j'espère qu'il a su enfin qu'il a qu'il a accompli la mission et vous deviez aller où avec ces et alors il désigne un nom à Hélène Dole je ne peux dire absolument rien du tout si ce n'est que c'est un truc du style la carrière sur la colline grise bon il ne pense pas trouver ça sur une carte unique certes très bien très bien bon nous devons quand même assurer ma mission à quoi ressemblaient vos assaillants alors vu qu'on manque de sous moi je veux bien lui faire sous-serrer en assurance des gens bêtes attends on manque de sous pourquoi pour votre connerie d'investissement je suis désolé mais voilà vous avez voulu mettre que 10 pièces d'or chacun et laisser tout au compte commun maintenant il faut assumer non mais moi j'ai pas des pièces d'or sur moi j'ai plus rien donc tu ne peux pas assumer pour le coup si on faisait des paniers percés aussi on n'y peut rien parle de ton cheval moi j'ai les moyens ouais parce que je te permets d'économiser attends tu veux dire que j'ai plus de pièces que toi en fait t'as payé ta dîme ouais alors oui oui j'ai payé ma dîme la dernière fois mon bon monsieur je suis même passé c'était pas le temps si tu me lances sur le fait que t'as plus de pièces que moi je te rappelle que tu dois 40 couronnes au groupe que je n'ai pas oui donc voilà donc t'as payé ta dîme sur les 40 couronnes que tu dois au groupe il n'y a pas de dîme sur les emprunts et sinon je peux te la jouer c'est pas ce que le prêtre de Verena a dit alors alors si tu veux je rachète ta dette je rachète ta dette il y a un petit taux d'intérêt qui va venir avec évidemment et tu peux rembourser à ton rythme je vois un mix entre l'elfe et le bonhomme vers cet élème tu vois il y a une petite fille bien sûr quelque part il est vert aussi justement je pense que maintenant j'aurai les elfes bien autrement avec une cravate pour avoir l'air banqués non ? aïe 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 mais bon si tu regardes le film avec Will Smith les elfes c'est des banquiers ouais il est très mauvais mais bon c'est un avis personnel alors il n'y a pas d'histoire mais le film est beau ouais mais il n'y a pas d'histoire et un film sans histoire c'est naze voilà donc revenons-en à notre elf 7LM ah mais du coup donc il a dit c'était des hommes bêtes les assaillants ouais et vous avez fini combien à l'académie de tir de votre village tu regardes un peu les yeux carquillés non mais c'est pour savoir tu vois qui c'est qui a l'arc le plus gros non c'est pas ça est-ce que je peux me permettre de l'insulter ou est-ce qu'il faut que je traite avec du respect un minimum tu vois bah euh fais-moi voir un test d'intelligence un quoi ? un test d'intelligence raté a priori hé c'est pas raté de vos goûts c'est pas raté de vos goûts ah non moi c'était par rapport à la réplique c'est pas rapport au jet bah je dirais qu'au jet ça pisse pas loin mais bon voilà quoi bah je me mets pas en face du vent tu vois je suis pas con je ménage mes chaussures ça c'est fait ah ça faisait longtemps t'es pas retrouvé ah mais bah j'ai tout un j'ai tout un stock de vannes pourries qui étaient dans des cartons que je ressors là parce que comme ça ça va faire un peu moins de bordel on ressort des amis sur des étiquettes c'est ça donc bah je vous en supplie bah en gros qu'est-ce qu'il compte faire dans les prochains jours une fois qu'il sera retapé bah terminer ma mission essayer de retrouver le groupe et et essayer de retrouver Ebendel et est-ce que oui la question est-ce que c'est loin de là où on est en fait est-ce que j'ai le temps de l'accompagner histoire d'eux ou est-ce que ou est-ce qu'il est parti pour des mois de marche etc quoi bah gros sommaire d'eux avec l'explication qu'il te donne t'estimes que vous êtes à à une journée à une journée de marche donc à au pire 30 kilomètres de l'endroit où vous voulez aller quoi enfin de l'endroit où il va aller enfin d'accord à 30 kilomètres de Weissbrook ok alors par contre ça a l'air d'être isolé de tout goût oui oui bon bah du coup est-ce que je pense que je vous en parle à vous est-ce que ça vous intéresse de participer d'occuper vos journées ou est-ce que vous préférez rester là pourquoi pas mais il faut qu'on il faudra qu'on paye quelqu'un pour garder la cargaison quoi c'est tout bah vu l'endroit où c'est en fait le mieux c'est quand même de quitter Weissbrook de prendre ah qui c'est qui est mort c'est pas qui perdu l'ombre ouais on a perdu en aim bon donc le le plus simple c'est de de remonter vers Aldorf en fait et sur la route vous vous pouvez accoster enfin sur le chemin vous vous accostez et vous on va prendre une droite de toute façon il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de chemin qui mènent à l'endroit où vous allez d'accord bon pourquoi pas on prend il est dans la salle d'attente il va arriver il va arriver enfin s'il reste dans la salle d'attente jusqu'à ce que le médecin l'appelle ouais il fait ce qu'il veut alors ça se trouve il n'était pas devant son pc après il n'a peut-être pas quand même quand on le switch tu vois il y a des gens comme ça qui n'aiment pas être switchés ouais c'est bizarre test test et retour moi c'est c'est pas test alors ce rage kit au juste moment où on allait dire qu'on allait voir ton maître et puis finalement on allait essayer de passer l'épisode ah mais j'ai mon micro qui a quelques problèmes c'est pas ça ça de le brancher on est dans l'endroit où c'est pas prévu combien d'elfes nous payent pour faire cette mission la gloire uniquement la gloire et l'amitié de mon peuple oula bah toi par contre t'es en train de prendre radio casse-face il est passé sur les grandes ondes ouais bah je vais te couper ta gueule oh je vais te couper ta gueule parce que tu vas me brûler mon enregistrement un deux ah c'est mieux oui c'est mieux ne touche plus à rien ok arrête de les tirer qui est mort en fait moi j'ai tiré sur le fil un coup trop fort et j'ai la peur que mon micro me l'aime t'as pété le train ouais titre t'as pété le train ouais non parce que là il y avait un truc à velcro et c'était horrible mais je plus sois le casque sans fil c'est vraiment alors altfk ouais c'est aussi bien que la maison du Stana pour l'humanité je pense mon âme j'étais en train de me demander est-ce que ça serait qu'une pub pour un casque sans fil de faire la maison de Stana j'en ai vu un j'en ai vu un Stana ça a marché ah moi aussi j'en avais un chez mes grands-parents j'en avais un j'en avais même essayé elle était en gros elle m'a dit attendez j'arrive j'ai attendu 10 minutes et elle est arrivée comment passe-t-on d'une partie de jeu de rôle à une promotion des montes escaliers Stana j'espère qu'ils donneront des sous à Rollist Team au moins pour ça ouais ouais c'est simple on va peut-être recevoir un kebab moi je sais pas je dis ça je dis rien bah écoute on se raconte déjà qu'on se revoit parce que ça va me dire qu'on s'est pas vu hier elle donc bon bon alors pour ceux qui l'ignorent je me prostitue pour des kebabs en fait à l'heure actuelle si je fais des parties sur Rollist Team c'est pour un kebab voilà d'ailleurs chose qui te fera plaisir la partie de l'épisode 1 de Warhammer est devenue la vidéo la plus vue de ma chaîne ah formidable merci les gens bon l'épisode d'aujourd'hui restera pas dans les annales si tu veux mon avis mais bon tu parles bon on va le faire encore quelques jours je pense alors donc la question du paiement que s'y est-elle le sang ça me va d'accord la reconnaissance éternelle du peuple elf toi ça te va remarque surtout s'il y a de jolies petites elfes en prime éternel chez un elf c'est bon surtout vers la fin la question après moi je lui demande parce que je peux lui demander au mec est-ce qu'il a besoin il a besoin est-ce qu'il veut qu'on l'aide enfin moi je peux l'aider ça peut être gratuit entre guillemets on va dire par assistante chromosomique et par contre pour les autres il faudra les motiver un peu moi il n'y a pas besoin de beaucoup motiver je me dis que tu as besoin toi d'un coup de main je vais le donner oui pour ce qui est de la sécurité de la cargaison normalement on a payé notre protection avec des 25 couronnes de mémoire la guilde des voleurs s'est engagée à pas visiter notre stock c'est tout à fait vrai voilà non mais du coup on peut partir comment faisant d'accord donc vous allez comment ouais c'est ça je vais au baisson votre copain de mari dire c'est pas vrai j'ai un truc joseph joseph merci bah en fait vous allez vous allez repartir avec joseph et vous allez faire une journée en fait féminin quoi et vous allez camper pour la nuit sur les bords de la rivière attends c'est le canal là non oui vous allez prendre le canal là ouais donc bah ça va vous coûter une petite fortune enfin bon voilà donc on veut pas faire le coup de de mettre les péniches l'une sur l'autre pour payer qu'une seule fois la taxe non alors on se colle au cul tu vois ils payent le payage et on se sert comme ça c'est plus une péniche pour les coups je considère que vous les payez je vous les déduirais de ce que vous avez fait sur la cargé c'est très bizarre finalement donc vous allez passer une dernière nuit avec eux puis vous allez vous séparer celui va repartir sur Aldorf et vous vous allez décider d'aller battre la campagne Renateau en fait a résolu le problème de la garde elle a pris un passager en fait d'abord voilà un passager payant il a ses papiers son carnet de vaccination il a les mains propres alors le gars en fait vous a fait plutôt bonne impression ah ça veut dire qu'il a pris un des flyers sur Verena alors ça veut dire qu'il ne nous a pas fait bonne impression au reste du groupe alors en fait le gars vous a fait plutôt bonne impression c'est un a priori c'est un membre de la guilde des voleurs donc un gars qui est tenu par le service que vous avez payé à la guilde il n'a pas pris de flyers de vermel à lui ah si si ça l'a fait marrer il doit faire un avion non je t'en servirai le soir après le repas j'aurai besoin caca voilà mais en fait le gars c'est plus un c'est plus un sicère qu'un voleur en fait donc c'est plutôt un gros bras en fait et en plus il n'est pas complètement désagréable parce qu'il donne un petit coup de main il s'appelle Fritz d'accord un sicère tu as l'impression que c'est plus un gros bras qu'il débrouille plus avec ses armes qu'avec qu'avec des outils de projetage tu vois nous avons les moyens de vous faire parler il y a et du coup il n'aime pas l'alcool on est d'accord comment c'est ta sauce à le vin ah bah de toute façon il là il est parti sur Aldorf alors il n'y a pas vraiment de temps pour arriver mais il vous quittera Aldorf et à ce moment là il ira traiter ses affaires qui ne sont pas très urgentes mais qu'il faut que les mains qu'il aille régler et et en plus vous vous demandez s'il n'est pas en train de compter Fleurette à Arenate Arenate ouais bah ça marche donc toujours est-il que quand vous partez vous laissez le bateau Arenate avec toute la cargaison dedans on roue on aime tu veux pas y rester moi j'hésite à y rester aussi à la limite je suis le moins important s'il y a du combat donc moi je peux rester ah oui mais c'est vrai que s'ils décident de s'allier à deux pour te tuer bah c'est pas grave je me serais sacrifié pour la cargaison je serais mort en héros je pense que tu commences à avoir des relents de conversion vers Verena à 7 absolument pas plus vert plus vert d'ionysos plutôt ouais bon bon Jean on écoute de l'électropop à Warhammer genre oh la vache oh les références ah ouais ça pique au éteint quand même et toi donc Kranich oui du coup qu'est-ce que tu penses qu'est-ce que tu préconises qu'est-ce que tu dis qu'est-ce que tu fais bah de toute façon c'est pareil je suis pareil que que Cep si merde j'ai oublié le nom du PC d'Utobis attends si Dornthal si Dornthal comment il 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 y va j'y vais parce que de toute façon voilà on est un groupe et puis faut rester soudé tu vois faut gérer les coudes tout ça tout ça alors faut rester soudé tu es un soldat faut rester soudé pas soudé bon ok mais à part des bêtes du chaos qui s'en soudé justement un peu trop ça peut arriver alors si ça fait des enfants du chaos enfin bien souvent vous vous les dessouder mais oui voilà en tout cas je trouve mieux que cette connasse alors finalement vous restez pas à bord du navire c'est ça vous y allez tous moi j'y vais moi comme j'ai dit s'il n'y a personne qui s'il faut que je reste je reste dans le bateau moi je dis ouais je dis c'est mieux que si tu restes voilà bah je reste dans le bateau mais comme ça le reste accompagne au pire c'est quoi tu te noies dans la cale si tu sens qu'ils viennent te charger des noises tu fais un trou alors je suis pas sûr que ça fait juste un trou coulera le bateau oh t'inquiète bah quelque part si tu le fais si tu le fais au fond à l'endroit où il y a l'entrée de la cave le bateau va pencher et l'eau va combler les escaliers ils pourront pas venir te chercher et toi t'as 2-3 jours d'air quoi à peu près voilà ça m'a l'air d'être un plan fort un peu pas autant que de boire comme un trou mais bon alors donc tu restes à bord du navire c'est le seul qui sait naviguer non je sais naviguer aussi oui mais le seul détroit alors le détroit c'est pas ici là c'est un canad bah si c'est pas la guerre alors pour ce que t'as vu t'as l'impression quand même que la Mifritz il s'est navigué un peu quand même je sympathiserai avec eux comme ça au pire on repartira à 3 avant de tout ça à Halldorf y'a pas quelqu'un qui veut rester avec Cep t'inquiète je les tuerai dans leur sommeil bon bah let's go on le suit l'elfe tant que je le sais pas moi ça me dérange pas l'elfe Robert alors donc il vous a indiqué que c'était une trentaine de kilomètres vous avez déjà gagné un petit peu de temps en passant par la voie maritime et après il vous mène un train d'enfer à travers la forêt ouais alors à tel point que même toi en fait t'as du mal à le suivre parce que manifestement t'en as plus oublié sur les techniques elf que tu ne me le pensais bah oui moi j'ai trop fréquenté les villes et tout on ne sait plus comment ça marche dans la route donc il a l'air un peu étonné de te voir à la ramasse en fait c'est moi qui l'ai ramassé comme une grosse merde sur la route alors quant aux deux autres ils sont obligés de s'arrêter pour aller rechercher parce que oui mais c'est normal personne ne bouge comme ça en courant tout le temps c'est quoi cette espèce de barbare aux oreilles poites à peu près ça j'ai bien fait de parvenir déjà il viendra en eau sa remarque quand il y aura 6 mètres de neige devant lui on verra s'il va courir aussi vite bah nous on marche sur la neige les elfes forcément ça triche forcément finalement ça vous prend un petit peu un petit peu de temps mais vous arrivez vous emmène à un endroit et puis on va cabir un camp ici pour la nuit parce que sinon pas si on arrivera à temps ou pas vaut mieux prendre ses précautions donc là on fait vraiment un tour de garde de là ça pue du cul quand même alors justement en plus il fait un feu il fait un feu couvert en fait alors il dit personnellement je préférais qu'on évite mais il désigne les humains du groupe je pense que si on leur fait pas manger chaud il ne rentre pas effectivement vous pensez que vous ne pouvez pas faire un pas de plus quoi qu'est-ce qu'il dit ? qu'est-ce qu'il dit ? c'est une fille que tu ne veux pas comprendre j'observe bien ce qu'il fait tu vois je sais tu vois je ne sais pas tu vois si on se met à goûter de la merde non quand même mais voilà c'est l'idée quoi clairement tu t'aperçois que tu as passé du temps loin des tiens et que ça commence à déteindre sur toi en fait clairement ce mec là est resté quand même il est resté plus nature que toi entre guillemets donc il en profite aussi pour chasser un truc qui va vous le ramener donc tu as perçu qu'il a quand même pas mal récupéré entre avec la journée de navire et tout en plus il a il a déjà récupéré pas mal de force en fait d'accord je l'estime à 100% 90% à peu près je pense qu'il en a encore sous le coude clairement il a il a levé le pied pour que vous puissiez le suivre ouais mais bon c'est des zones bêtes il sera bien content qu'on soit là pour les défoncer mais ah tout à fait donc les humains vous me faites tous un test d'endurance tu vas m'en faire un aussi d'ailleurs s'il te plaît dans le table ouais c'est pas top les tests d'endurance ceci est un échec putain j'ai réussi ah Béatrix il nous fait un 69 même année elle veut se farcir l'elfe alors il faut des pommes crani Béatrix vous avez découvert que vous pouviez avoir des ampoules à des endroits que vous ne subsidiez même pas voilà donc vous êtes juste couvert d'ampoules Sombre toi tu es fan de l'anime qui est juste t'as réussi à 37 non j'ai échoué de 1 je suis à 36 ah d'accord bon je suis à une ampoule alors t'as une ampoule affectée et t'es surtout très fourbu bon mais bon voilà clairement vous avez l'impression que là je vous ai mis la misère quand t'as d'orntal t'es pas détendu mais bon t'as fait une bonne marche ouais bon il te reste encore quelques beaux restes mais tu sens que t'es pas haut niveau quand même il y a des écluses pour ça voilà pendant ce temps-là Cep ouais qu'est-ce que tu fais je t'ai un peu à discuter avec les autres sauf si je vois qu'ils ont envie de s'isoler pour voilà pour faire leur affaire alors ouais pendant la nuit ça c'est certain il va y avoir du bruit mais dans la journée Fritz en fait propose que vous en profitez pour entretenir un peu la péniche tant qu'elle est là entretenir la péniche et regarder aux alentours parce que comme cette histoire d'homme bête fait que vu comment on a trouvé la péniche j'essaie de rester quand même aussi attentif et d'ailleurs je lui explique que la péniche je lui explique je suppose que la nana lui avait déjà expliqué mais en gros ouais je suppose que elle et moi en tout cas on reste assez attentif quand même à ce qui se passe autour le truc c'est que Renateux fait des tours de garde pendant que vous êtes en train de faire de la réflexion elle s'occupe de repriser deux trois trucs elle peut refaire des cordes des choses comme ça bon après voilà Fritz en profite pour faire le tour de la quille de la quille en fait j'aperçois que c'est plutôt un bon nageur d'ailleurs quand tu dis le mot de la quille c'est au sens propre ou au sens figuré de la quille du navire en fond ah ouais d'accord j'aperçois donc à cette occasion que c'est un excellent nageur inspecte la cale la cale oui je garde je garde un oeil sur la cargaison aussi je fais un petit tour tous les jours ah et puis ma frite se proposera de vos cartes aussi alors il y a une compétence de jeu ou pas ah oui écoute je lui dis clairement que ouais sauf que s'il veut jouer contre de l'argent actuellement un peu au plus bas et j'ai pas spécialement envie de me créer des dettes mais pour le sport et pour apprendre parce que je connais pas trop le jeu ouais alors quel cul de chouette si tu veux l'important c'est les valeurs ouais merci je visueuse mieux la table de l'elfe maintenant en effet ok bah tour de garde qui fait le premier tour de garde Béatrix d'accord ensuite dans le second dans le troisième d'accord de toute façon il y a l'elfe aussi qui peut surveiller donc il prend le quatrième et je prends le cinquième voilà d'accord alors on est cinq un dans tout c'est ça euh bah je crois que c'était Dormtal non le numéro 3 non oui oui ok bah écoute fais moi voir ton test de perception s'il te plaît oh mais non mais non on est dans une forêt oui et j'ai fait deux réussites d'affilée donc ah ça passe oh vache quel talent et la foule est en délire oh Dormtal comment ça se fait Dormtal eh bah tu repères qu'effectivement t'entends du bruit t'entends du bruit dans la forêt qui manifestement n'est pas juste du déplacement de bétail enfin d'animaux je réveille les autres j'essaie de le faire à peu près doucement quand même histoire de pas voilà de pas non plus qu'ils captent que je les ai captés et qu'ils me lancent une charge de suite oui oui y'a pas de soucis donc le premier effect de Robert quand il se réveille c'est de disperser le feu en fait ce qui se fait assez facilement comme il l'a couvert il faisait pas de fumée en fait et il vous fait signe de préparer vos armes et il commence à s'enfoncer en fait dans la forêt alors le problème c'est que les humains ils y voient que d'âme ça va pas ça alors remarque ce dit en passant dans le salle tu vois pas grand chose non plus certes parce que vous êtes alors vous êtes dans un vous êtes dans la forêt dans un environnement qui est alors vous êtes pas complètement dans la forêt profonde vous êtes c'est là qu'on peut crier la lumière ouais je pourrais mais là elle vient d'étouffer le feu donc c'est peut-être pour une raison on va attendre qu'il y ait quelque chose qui se déclare avant d'utiliser un soeur de lumière oui parce que tu connais l'histoire du fard dans la nuit il guide les bateaux oui mais on va que lui cherchez pas j'y en reprend vous connaissez l'histoire du fard qui s'est pris prénom non mais l'idée enfin on sait jamais si ça devient galère autant il faut y aller même un peu de lumière tu vois donc t'entends tu penses qu'il y a une petite troupe qui vient de passer en fait et peut-être un test de force mentale tout le monde à tous ceux qui sont là tu sais que je vais le rater oh putain ça passe oh putain ça passe oh ça passe aussi je suis content quand vous avez des 1 c'est que votre formule est pas bonne vous pouvez aller dans l'onglet data je sais je sais pas modifier le machin en fait t'as pas besoin tu vas dans l'onglet data tu vois que s'il y a un 1 tu cliques dans la cellule tu cliques sur entrer t'as pas à modifier quoi que ce soit en fait c'est juste que ça va rafraîchir la commande donc cranish t'es en fait dans le noir le plus complet et tu commences à avoir des gros suets parce que tu perds vite fait tes repères en fait et t'es dans un moment de grosse tension et t'aperçois que t'as les mains moites que tu enfin t'es voilà t'es hyper vigilant tu dis que plus moindre de tes compagnons commencent à bouger t'entends le bruit comme si comme si c'était un fracas t'as l'impression que vous allez vous faire repérer quoi clairement t'es à la torture tu me fais un test de force mental s'il te plait encore ? on va ver un dernier bon je puis je suis rentré mais il y avait pas de 1 je suis cherché bref voilà ouais bah encore à la rater ok alors clairement tu viens de te taper une grosse frayeur une grosse frayeur nocturne euh tu je prends en deux points de folie s'il te plait alors finalement l'aile va revenir euh il va converser avec toi Dental vous allez apprendre que finalement la troupe euh est passée pas très loin de vous mais que vous ne enfin ils vous ont pas repéré il dit que malheureusement euh bah la troupe a l'air de se déplacer en direction de votre objectif quoi et euh mais voilà quoi c'est quoi on se recouche ou on l'essuie ? de notre objectif à nous actuellement ou du bateau ? euh de votre objectif à vous maintenant qu'on est réveillé alors le truc c'est que vous voyez que dalle la question c'est les hommes bêtes ça peut aller de jour de nuit il n'y a aucun problème c'est ça ? euh on ne sait pas trop mais c'est presque des elfes non et euh on a combien de temps de l'objectif ? bah il vous dit que d'ici vous devriez l'avoir rejoint d'ici peut-être 3 ou 4 heures grand max après avoir regardé les autres ouais je sais pas vous attendez une décision de ma part ou euh moi je 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 suis toi on est à quel niveau de la nuit parce que si c'est pour marcher et faire du bruit comme des facochères en se prenant toutes les branches d'arbres tous les arbres en tant qu'humains qui voient que dalle la nuit vous êtes à peu près au milieu de la nuit est-ce qu'on va pas se déplacer avec une torche vu qu'on vient de voir passer une troupe de ou alors on attaque directement où on traque et on attaque directement avec un sort de lumière la troupe d'hommes bêtes qui vient de passer alors ils étaient combien bah voilà ils l'estiment entre entre 15 et 20 individus en fait ouais dans la matinée le seul truc c'est que moi j'ai plein d'ampoules quand même donc ouais pareil bah alors de quoi tu te plains tu devrais voir où tu marches juste le bon elles sont un peu un peu HS là on te dit que dans cet état là ils iront pas bien loin tes camarades et que bah tu l'as repéré par où ils étaient passés et que où je suivrai les traces en espérant que bah on se recouche et puis demain matin de bonne heure on part quoi et puis voilà d'accord et les premières lueurs on part quoi ouais je suis d'accord ok rendu alors alors vous vous offrez 4h de sommeil sauf Kranich qui en fait toi t'entends des bruits partout dans la forêt ça t'empêche de dormir est-ce qu'il s'est fait Pipitu non mais tu te souviens pas avoir eu aussi la fousse depuis en fait depuis ton premier combat depuis le démon depuis le champion de Boganathan ça c'est très moche monsieur c'est très moche voilà voilà l'heure de le matin vous réveillez donc l'elfe a été chassé au petit matin en fait et vous a ramené de quoi bouffer en fait c'est bien les jeux où on peut manger de la viande enfin celui d'en passant c'est cuit alors par contre la viande est cuite enfin elle est pas rôtie quoi elle est cuite sous la pierre en fait c'est pas terrible l'al dente donc souvent c'est à peine assez cuit quoi quand je dis à peine c'est c'est bon pour votre vue les humains après ce repas et après ils vous emmènent le même à peu près le même train que la veille c'est à dire du lapin sanguinolant de bon matin ça doit faire quand même particulièrement étrange quand même c'est souverain contre les ampoules ça peut pas être du même train que la veille il y a les grèves elle est pas mal elle est pas mal oh le bateau il fait des tour de garde moi je sais que j'en fais après je sais pas pour les deux autres les enfants aussi bon voilà hop tu me dis juste lequel tu prends le premier ok la superféption s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît il y a un arbre ils ont pas envie j'ai 40 en perception dans une journée de bagnole il y a quelque chose il y a personne il y a rien non non j'ai dit pendant ton feu regarde il se passe sur rien ok donc l'an dernier matin je suis ficelé à un arbre non il s'est rien passé tu es ficelé à un arbre il s'est rien passé je suis pas d'accord je suis sûr qu'il s'est passé des trucs dans la nuit j'ai entendu ça m'a réveillé voilà a priori ils ont fait leur tour de garde à deux j'en suis sûr alors de nouveau de retour dans la forêt finalement il vous remet sur la piste de la troupe et à un moment il vous fait signe de vous arrêter il part devant comme ça pendant quelques minutes il revient il vous fait signe d'approcher on peut mettre Fortune Edson ouais si tu veux comme musique tu vois c'est un peu Vietnam tu vois la petite escouette la petite escouette de mec il peut mettre petite zague dans la foulée alors s'il nous appelle et que Bess il sort son cigare de la bouche en disant qu'il adore l'odeur du napalm au petit déjeuner ça va pas le faire au petit matin alors quand vous arrivez à l'endroit où vous avez fait signe de venir en fait et bah vous me faites un tas de force mentale s'il vous plaît encore et que je vais encore le rater un troisième tentacule te pousse sur le front j'ai pas un point de fortune j'ai réussi d'accord et voilà c'est à mon taux de faire un 69 je dépense un point de fortune pour le refaire j'échoue de de 3 oh la vache ça arrive dépense un point de fortune ou rejette le ouais je pense que c'est même pareil tu le gardes pas cette fois non non bon c'est raté quand même mais c'est mieux ok alors clairement alors cranniche toi vu la nuit que t'as passé finalement la scène t'aime pas trop et en plus t'en as déjà vu de ces scènes là donc le fait que tu l'aies loupé changera pas grand chose de ton côté si tu m'avais demandé de relancer avec un point de fortune je t'aurais dit que non voilà par contre vous vous êtes pas habitué à ce que vous voyez quoi un carnage alors littéralement un carnage alors c'est une histoire de boucher super méchant t'as l'estomac au bord des lèvres et puis au bout d'un moment ton estomac t'échappe lesquelles de lèvres voilà tu sentais que ton estomac voulait ressortir et finalement il est resté mais le lapin commence à te peser sur le ventre en fait d'accord on appelle le plaisir durable du lapin dans le tal toi enfin même toi t'es choqué là quand même alors pour le coup il semble qu'il prend un point de folie Béatrix aussi sans préavis putain la vache ouais comme ça ah oui alors par contre la scène c'est un véritable carnage même pour les hommes bêtes c'est pendant ce temps dans le bateau ou dans le carton même pour les hommes bêtes vous avez piqué les oeufs parce que c'est enfin voilà c'est des galères d'hommes bêtes en fait qu'on a besoin ouais ouais justement il y a une quinzaine de cadavres d'hommes bêtes manifestement ils ont essayé de fuir il y en a qui ont été tués ils ont l'air très surpris et alors il y a certains qui ont été grignotés sinon ils ont été beaucoup percés par des projectiles plutôt des flèches ou des carreaux d'arbalètes il y a un peu les deux en fait les flèches elles ont l'air de facture humaine ou elphique ou rien de tout alors elphique clairement pas humaine non tu penses pas en fait regardez ça ressemble pas tellement à du travail humain ni à du travail elphique ça c'est certain ils ont dû tomber sur du gros queue et le enfin ça a été vraiment fait de façon systématique et sadique t'aurais pu le savoir mais je viens de vomir dessus en fait donc et du coup est-ce que est-ce que les est-ce qu'il y a ouais pas de lames pas de traces de lames qui sont genre toutes en dessous d'un mètre vingt t'avais une idée de quelque chose bah dix nains auraient pu faire le ménage tu vois alors par contre les armes c'est quand ils ont tué ça a l'air d'être épais d'acte et il y a un truc qui vous qui vous paraît bizarre alors donc la scène il y a des sabots non en fait vous voyez alors par contre à part les hommes bêtes justement bah tu regardes c'est une très bonne idée à part les hommes bêtes tu vois où il y a une trace en fait bataille entre hommes bêtes ouais c'est possible mais clairement alors il y a du sang partout c'est les forces de l'Empire il y a du sang partout ça a été enfin ça a été vraiment fait salement quoi on le touche pas c'est pas les forces de l'Empire bah si regarde tu vois bien comment ils sont alignés ça c'est les troupes sociales de l'Empire ouais mais les troupes spéciales de l'Empire grignotent rarement les cadavres c'est les troupes de choc de l'Empire ouais excuse moi merci Oby merci Oby et là c'est le milieu de la forêt pour nous faire croire et c'est le milieu de la forêt alors que ce que tu nous décris ça se passait plutôt dans un environnement désertique enfin bon tout ça je dirais ouais mais je suis pas là donc je m'en fous donc voilà les cadavres les cadavres s'empilent ou est-ce qu'ils ont l'air d'avoir été juste aplatis comme des dominos alors les mecs ont essayé de se battre manifestement mais ah mais je veux dire on a pas l'image qu'il y a deux combattants qui se sont entretués quoi on a tous l'impression qu'ils sont de la même équipe ou pas ou on a aucune idée et bah tu peux faire essayer un petit jet de pistage si tu veux oh mais dans tout ce dégueulis de sang bon voilà quoi j'ai envie de mettre les doigts dedans ou plus euh entre nous et bah j'ai réussi de beaucoup de 8 d'accord bah tu penses enfin tu sais pas grand chose ça prendra enfin tu vois pas d'autres traits enfin donc tu penses que c'est une embuscade mais tu saurais pas dire s'il y a des combattants des deux camps ou pas là-dedans bon ok c'est autre bonne augure quand même c'est des sous-eff bah en tout cas il y a moyen de cramer tout ça je suis pas là mais j'ai ma théorie comment il y a moyen de cramer tout ça vite fait c'est une mauvaise idée non bah O'Name il peut pas cramer tout ça oui la fumée risque d'attirer du monde ouais mais enfin c'est l'odeur aussi en même temps ouais pour l'odeur on a déjà l'elfe ouais mais je veux dire regarde tous ces cadavres là ça va attirer les oiseaux là puis ils vont tous être corrompus de la mort qui tue quoi et des vautours j'ai pas de pouvoir de feu à l'heure actuelle non mais c'est je sens un pic au MJ je sais pas pourquoi c'est pour une réclamation ça fait 1 non mais sérieux tu fais un magicien t'as même pas de kbméa quoi non j'ai pas t'as même pas une fille chassée de melf pas une allumette non les magiciens qui viennent s'en préparer leur sort bah dans ce cas on va continuer notre chemin et puis voilà ok ça serait un quoi vous lootez pas putain mais vous êtes des nases ouais qu'est-ce que tu veux fouiller dans le vomi c'est pas bon c'est jamais d'un côté ils sont peut-être équipés il a pas peur fouiller dans le vomi tu veux trouver des petits morceaux de saucisse du chorizo des choses comme ça tu vois je revomis pour le coup je vous décris un peu mieux les hommes bêtes en fait les hommes bêtes que vous avez là c'est pas a priori c'est pas le haut du panier ils sont plutôt en mode en mode sauvage le matos qu'ils ont c'est un peu primitif quand même je demande à Robert l'elfe s'il pense que c'est le même groupe qui nous a croisé cette nuit ou s'il en est d'autre ah ouais c'est eux ok bon bah continuons la route en tout cas il a l'air pas de l'autre le gars il en sait peut-être plus clairement c'est je sais pas si je dois être rassuré de savoir qu'ils n'arriveront pas au village ou si je dois m'inquiéter du fait que justement ils ne soient pas arrivés au village oui il faut avoir foi en véranda dans ces cas là toi je t'aime bien il a dit véranda il a dit véranda pas véranda c'est déjà ça je suis là pour ça je fabrique dans tous les cas on va y aller de toute façon ça sert à rien de rester là ouais je suis entièrement d'accord ça c'est est-ce que je peux se dire ce que je fais la journée oui je prépare un devis pour une véranda justement parce que je me dis qu'il y a certains temples qui manquent de véranda je le prépare pour le donner à notre amie l'acolyte comme ça peut-être ça lui donnera des idées une fois que l'aura des sous c'est ça l'alcoolique comme ça il pourra payer en nature un vase de véranda c'est très moche il n'y a rien autre à faire sur le bateau vous continuez donc votre petit vodum de chemin et peut-être une demi-heure plus tard vous arrivez dans ce qui semblerait être alors je ne sais pas si on peut qualifier ça de village à un mot peut-être donc la forêt est un peu clairsemée en fait et vous avez trois maisonnettes et une maison de taille un peu plus conséquente avec une espèce de petit tour qui doit faire quoi deux étages il y a des barricades autour de ça ou pas tu vois il y a une palissade en bois qui est faite de poteaux plantés c'est pas énorme je suppose qu'il faut qu'on frappe alors le truc c'est que quand vous arrivez vous apercevez que la palissade est assez abîmée déjà ouais j'ai été visité bah j'appelle il y a quelqu'un bah a priori sonne l'écho très peu t'enculé Patrick non c'est Philippe Philippe je te vois je sais où tu te cache je te vois tu es mon frère ouais ta gueule bah on va rentrer on verra bien oui on jette un petit coup d'ail vite fait dans l'intérieur du village bah donc quand vous rentrez vous voyez que le enfin vous arrivez par le côté où il y a les trois petites les petites maisons c'est presque plus des cabanes comme des cabanes de chasse avec une pièce en fait alors déjà vous repérez qu'il n'y a pas de fumée dans les cheminées c'est généralement un assez mauvais quoi quoi et quand vous approchez vous apercevez que les portes sont défoncées c'est un amour elphique c'est un amour elphique c'est ça vers l'intérieur euh oui plutôt non c'est pas forcément elfe je pense nous on vit dans la forêt on vit pas dans les clairières quoi ah le style le style clairement c'est du style humain ça se voit tellement c'est grossier tu vois c'est pas solide moi je suis complètement partiel du coup et bah on va rentrer c'est quoi les petites barraques ou la grosse bah la grosse plutôt alors la grosse elle est clairement elle est plus cochue que les autres là où les cabanes sont faites en bois en fait la maison la grosse maison elle est faite plutôt de pierre elle a plusieurs pièces elle a deux étages et enfin elle a donc un rez-chaussée et un étage et la tourelle fait deux étages donc il dépasse donc pas je cherche le cellier dedans alors la porte est défoncée d'accord voilà sauf que c'était une porte en bois vachement plus grosse alors quand je dis qu'elle est défoncée c'est elle est clairement fracassée ouais donc a priori il y a des créatures qui sont rentrées dans le village et qui ont tout défoncé maintenant est-ce qu'ils ont trouvé des gens à l'intérieur tu me fais un petit test de perception aussi s'il te plaît vous pouvez tous faire un test de perception vous m'indiquez de combien vous réussissez oula j'échoue de 1 je réussis de 5 je réussis de 7 je réussis de 20 crannish on fire ah bah crannish ce que tu repars tout de suite en fait c'est que le sur la la grosse baraque en fait non seulement la porte a été éclatée mais en plus de ça a priori l'acide a été versé sur les gants et la serrure en fait pour les fragiliser pour suivre les reflets voilà ça c'est fait donc on bat tu déserts ouais voilà tout ce que tu vois à l'entrée bon bah je signale nous autres bien sûr pardon ouais d'accord je signale le reste du groupe je mets un tissu sur mon visage ok ouais je ne défie jamais ce genre de choses alors je présume que vous rentrez dans la baraque et l'épée à la main je cherche le cellier alors j'ai pas d'épée moi ça est de l'albard par contre oui voilà c'est ça on en a 25 l'albard enfin 25 épées en stock une épée t'en avais récupéré une en plus ouais t'es normalement tu les avais récupéré les épées oui oui je suis une épée mais je préfère mon albard ouais mais tu seras gêné dans les espaces restreints comme ça pour le couloir le plafond qui a épée qui a bouclier qui a épée bouclier qui a halbarbe qui a sort qui a flèche ah c'est vrai j'ai un bouclier moi maintenant j'ai haché sort la sort c'est compliqué il faut relever les compteurs la déformation professionnelle il y a du cerveau pour le coup alors le tout c'est de savoir est-ce que t'as des sortes dans les tuyaux en fait voilà c'est ça plutôt des chutes j'ai un valus pour utiliser le bouclier si j'ai pas la compétence qui va bien ou pas de plus bouclier t'as pas besoin de compétence mais tu gagnes une défense gratuite en fait une parade gratuite ouais moi je vais prendre ça ok on a des boucliers ah oui lui il a un bouclier je vais faire elle vient rentrer elfique maintenant même enfin style elfique sodo elfique ouais vous rentrez dans la dans la pièce en fait et bah ça a l'air d'être une pièce de vie en fait avec cuisine enfin ça a l'air d'être cuisine séjour en fait et ce que vous remarquez c'est que tout a été fracassé alors il n'y a pas un meuble il n'y a pas un ustensile il n'y a pas une pièce de vaisselle qui n'a pas été brisée les hommes bêtes qui mangent de la céramique tu dis quoi les hommes bêtes qui mangent de la céramique ils crachent de l'acide ah bah dis donc ça c'est une question pour un champion je vois-t-il que a priori enfin ça va la moindre cuillère en bois est cassée le moindre couteau est pété enfin on dirait que ils ont pris un malin plaisir à systématiquement détruire le moindre objet pour tout le rendre réunit je demande à à Naïm s'il pense que ça peut être le résultat d'un sort qui aurait été brisé en fait pour que ce soit aussi si je préfère une détection de la magie enfin ouais bah vas-y ouais alors on va mettre ses seuls à l'étage d'accord si j'explose ce sera de ta faute alors ne me rends pas sans ça de ton incompétence pense de la magie je passe moins de 66 je vais utiliser un point de non je sais pas ça qui voit non je sais pas d'accord bon bah tu sens rien ils avaient des modules étranges ils ont essayé leurs modules sur le mode pilier c'est tout joli joli référence donc bah voilà d'ailleurs il n'y a rien d'utilisable il y a des choses qui vous demandaient même ce que c'est il n'y a pas de corps quand même il n'y a pas de traces de sang il n'y a pas de non pour l'instant tu ne trouves rien alors dans le fond en fait tu as deux portes il y en a une dont vous êtes à peu près sûr qu'elle mène à un escalier parce qu'elle dominait vers la tour les portes sont fracassées je suppose oui oui enfin les portes sont proprement déglinguées elle était carrément la radia dans le coin ouais je pense que c'est le moment de chanter une note à la porte alors donc si vous regardez un petit peu une des portes effectivement mène vers un escalier qui mène à l'étage supérieur dans la tour et l'autre mène dans une espèce de pièce qui a l'air d'être une réserve c'est le cellier et voilà alors le joueur demande quand même qu'est-ce que c'est pourquoi tu veux absolument aller dans le cellier depuis tout à l'heure il y a un truc où t'as faim les méchants sont toujours dans le cellier s'il y a de la bouche dedans déjà pour me passer le lapin à demi cru ce sera pas mal ensuite on trouve souvent des trucs intéressants dans le cellier si tout n'a pas été détruit alors dans les salles aussi un non-gant contre les ampoules je suis preneur alors ce que tu remarques tout de suite c'est que le cellier déjà il contient tellement moins de nourriture que ce qu'il pourrait contenir pourquoi un non-gant contre les ampoules alors qu'un gant suffirait et ce que tu remarques tout de suite c'est que d'abord toute la nourriture a été souillée donc tout ce qui est peau c'est par terre et café et tout ce qui n'est pas peau enfin tout ce qui est tonneau tout ça c'est éventré et en plus tout ce qui était jambon qui n'a pas été embarqué c'est par terre et à l'odeur tu penses que ça a été souillé il a été certainement pissé dessus les salauds ils doivent payer il n'y a toujours pas de traces de sang nulle part non ok attention quand tu puisses sur le jambon pour faire du sang il faut que tu aies une c'est que t'es malade on a été l'impression qu'il y a une volonté systématique de tout détruire en fait ça sent le chaos quand même la politique de la terre brûlée quand même et tu remarques qu'il y a effectivement aussi quelques rats et les rats sont morts voilà ça ça dommage pour le petit déjeuner bis tu peux toujours goûter non ça va aller vous qui êtes humain dans le coin d'où on est il n'y a pas une milice qui serait un petit peu tagline et un petit peu revanchante par hasard vous pouvez faire un thème de connaissance de l'empire après moi ça me fait soit c'est le village d'un côté qui est très très jaloux et qui a le plus danger c'est quand même aller un peu loin je trouve vous pouvez faire un petit dépistage pour regarder les empreintes ce qu'il y a autour je pense que la population a été simplement enlevée oui je pense aussi je pense que ça pourrait être effectivement le cas mais ouais mais du coup moi ça me fait penser plus à des trucs un peu plus après je sais pas si ils m'ont parçois au courant mais voilà reproduction avec les hommes bêtes mutation dans une mine de pierre de malpierre ça moi je serais virée touristique ouais on va monter on va aller à l'étage au dessus ok donc avec l'étage en fait vous alors donc l'escalier qui continue encore dans la tour mais sinon vous vous trouvez en fait une une chambre à coucher manifestement pour deux personnes là encore tout le mobilier est systématiquement fracassé il y a bien il y a bien de la décoration mais tout a été bousillé peinture tailladée des cadres cassés on dirait que tout a été fait pour ne rien réutiliser la peinture je n'ai pas pu voir le massacre la peinture qui a été rayée est-ce qu'elle a été rayée par des grisses donc il y a plusieurs traits parallèles on va dire ou est-ce que c'est plutôt par une lame tu penses que c'est plutôt des lames mais voilà un coup des lames ils n'ont pas protégé l'empereur même les vitres même les vitres sont brûlées enfin elles sont brisées je veux dire je vais faire un test de fouille pour m'intéresser au débris et voir s'il n'y a pas une boîte à bijoux cassée quelque part dans tout ça c'est vachement précis quand même je cherche un ticket gagnant du loto j'ai besoin de thunes ben elle il vit c'est de votre durée oh ça passe c'est bien en plus quelqu'un d'autre ? non ça passe pas c'est quoi qu'il faut aller faire ? un vide fouille pour un truc précieux boîte à bijoux et hop cul de chouette j'ai gagné je m'occupe par moi alors t'es et que fait Béatrix ? parce qu'on ne l'entend plus là Béatrix pour l'instant elle suit le groupe mais elle est très inquiète elle sent qu'elle va revomir dans bien pas longtemps si elle continue par contre tu finiras pour rien avoir excusez moi je vous coupe excusez moi je vous coupe mais par contre je vais vous abandonner moi que je me lève tôt et voilà d'accord ça va être un peu pareil de mon côté hein oh non moi j'en ai pour je pense 10 minutes un quart d'heure en max voilà non non même oui non mais je respecte que t'es ici il y a plein de soucis désolé bonne nuit je m'en vais parce que voilà j'ai des obligations tout ça ah bah y'a pas de soucis bonne nuit à toi merci désolé tout tout il est déjà eu d'abandonner comme ça en cours à la prochaine donc donc c'est Crannish qui se met toujours devant alors alors donc ce que vous trouvez en fait donc elle était en fait à deux pièces t'as une pièce qui a l'air d'être enfin c'est un je dirais un bureau mais pas franchement le bureau le plus studieux que t'es vu quoi c'est t'as l'impression d'avoir un bureau partagé avec un atelier d'artiste en fait clairement là tout est saccagé tout est saccagé les bouquins sont sont déniapés assez il n'y a plus rien qui tient debout quoi et dans la deuxième la deuxième pièce c'est une chambre et par contre ce que vous trouvez dans la chambre outre le fait que tout était ventré vous repérez quand même que grâce à vos jets de fouille réussis pour au moins au moins sombre quand on regarde les autres on ne s'est raté et ouais euh béatrix t'as pas fait t'en vois pas t'en fais pas allo béatrix s'est endormi dans son vomi je te l'en non pardon le micro est terminé ok ok donc béatrix non je sais pas endormi dans son vomi je sais pas trop ce qu'elle va faire je te l'ai demandé si tu faisais un jet de fouille en fait je vais faire comme tout le monde par contre j'ai pas grand chose en fouille ouais bah ça le fait c'est juste comme tort de faire un jet de fouille on va pas passer sans non et bah c'est réussi alors ce que vous trouvez en fait c'est que euh clairement les oreillers les matelas tout a été éventré la bourre répondu partout enfin la paille partout les plumes partout par contre vous trouvez quand même ce qui semblerait être une tâche de sang sur ce qui reste du matelas une tâche de sang humain ou une tâche de sang bizarre alors elle est rouille elle est pas bien grosse elle est toute petite elle est toute petite elle est euh elle est de la taille d'une pièce de 2€ quoi oh mon dieu ouais le gars il aurait pu saigner du nez que ça aurait été la même quoi elle avait ses règles oh ça c'est moche ça c'est ouais j'y pensais j'y pensais mais ouais d'accord on fait appel à Grissom alors mais t'as un minimum de classe c'est ça ouais 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 on va faire appel à Grissom comme ça il va nous sortir tout l'appareillage puis il va lui déterminer que c'est je sais pas quoi ouais on peut goûter ça donne pas du goût ce poursuivre c'est ton côté à aimer le boudin ça le sang n'est pas noirci euh alors le sang euh 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 il est euh relativement enfin il est pas totalement euh ça fait déjà un peu moins frais il est là depuis quelques temps mais il est pas encore totalement sec quoi c'est pas si vieux que ça en fait c'est relativement frais ouais mais le truc c'est qu'ils ont dû tout péter mais ça leur a pris du temps quand même donc ils ont pas tant d'avance que ça eh bien il faudrait que nos pisteurs trouvent leur trace on a une fenêtre euh sur la tour là pour voir à l'extérieur euh vous pouvez monter à l'étage pour aller pour aller voir haut de la tour si vous voulez ouais je pense que ça peut ça peut avoir le coup d'aller jeter un coup d'oeil aux alentours voir si on voit pas autour du village ou trace de troupe une colonne de fumée ou une colonne de fumée ou n'importe quoi quoi alors donc si vous montez en haut de la tour en fait euh donc la tour c'est pas une tour plate au dessus c'est une tour un peu enfin c'est un peu qui s'évase en fait il y a une pièce en haut en fait c'est un petit toit euh enfin si c'est gazgueule on va descendre on va aller au sol voir les traces mais euh oui non mais attends on va expliquer ce qu'il y a en haut quand même euh tout a été saccagé mais véritablement tout a été saccagé manifestement il doit y avoir un observatoire là parce que vous reconnaissez une lunette astronomique dans les débris il y a des cornules et tout ça tous les boutons sont déchirés c'est bon c'est encore pire que dans la chambre à tout fait le bureau d'en bas en fait en fait je suis content de pas être là moi je voulais pas entrer en bas non comment ? c'est un groupe qui s'est disputé ah ouais peut-être oui et euh ce que vous ce que vous voyez aussi c'est que manifestement il y avait une euh il y avait une cache euh enfin c'est on dirait un laboratoire quoi et dans ce laboratoire il y avait une cache et a priori la cache a été ouverte tout a été défoncé et le la cache est complètement visible en fait si on ferme la cache c'est facile à voir ou c'est quand même ultra discret ah non 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 vraiment pas mais de toute façon pour ce qui reste de la cache parce que le mécanisme a été complètement défoncé en fait donc euh mais tu penses qu'effectivement le truc ne devait pas beaucoup se voir mais bon le fait que c'est comme ils ont tout défoncé et donc si tu regardes en bas tu ne vois rien en fait par la fenêtre et bon on va descendre on va aller voir le trace en bas alors donc dans le reste du village dans les trois cabanes il y a alors on dirait que la destruction était moins systématique mais la destruction est là par contre il y a des cadavres dans le il y a des cadavres dans les maisons ah ouais est-ce que ça vous veut dire qu'ils ont tué les péquenots et en kidnappé les les gens rançonnables et donc ils ont enfin a priori dans le dans les maisons dans les cabanes ça on aime ça ouais c'est du c'est du cuck-cuck il y a que des humains qui sont morts et ça a l'air d'être aux gens la famille de chasseurs mais on a dans l'autre maison on n'a pas trouvé une seule richesse pièce ou quoi que ce soit de valeur il pouvait y avoir ah non ça veut dire qu'ils ont tout embarqué malgré tout ils ont alors attention il n'y avait pas non plus grand chose de véritablement de de valeur enfin si ce n'est le matériel de le matériel dans les labos et dans les bureaux je pense que déjà le livre valent cher en fait et enfin voilà quoi la destruction était systématique d'accord par contre elle a été moins systématique dans les dans les trois cabanes donc Robert et bah désolé a priori je pense que notre mission a échappé ouais bah c'est pas c'est pas encore dit encore obligatoire parce qu'à mon avis il y a eu un kidnapping j'ai bon regardé je ne vois pas de traces allo je peux essayer cas où essayer ouais c'est fou oui c'est perception c'est du pistage ouais effectivement c'est sûr que tu veux pas cramer un truc histoire de ouais je peux essayer de cramer un point de fortune histoire de pas marcher dans un cadavre et me manger la tronche quoi mais c'est bon pistage 70 bon ok ça dit que voilà bah non j'essaye quoi après attends retiens cette trail que t'as dans l'oeil voilà bon bah il va falloir que j'aille rendre compte oui bah comme Zerena ouais pour ce qui est de rendre c'est bon j'ai déjà fait ça bref le village est encerclé par une barricade on est d'accord ouais qui a été défoncée oui mais elle a été défoncée qu'à un seul endroit alors tu vois qu'en fait elle est déjà en mauvais état de base en fait elle est pas tout neuf quoi voilà donc je te demande si elle a été véritablement bien entretenue en fait la barricade la palixade mais elle a été défoncée en un seul ou plusieurs endroits ben en plusieurs endroits en fait mais tu vois que c'est que c'est plus du manque d'entretien que que quelque chose qui soit vraiment passé là voilà ouais bah les trucs de choc c'est tout oui bon tu vas revenir à la capitale humaine il y a une délégation helphique qui est là-bas qui attend des nouvelles et bah ça va juste nous poser un graphe c'est c'est Haldorff la capitale humaine c'est ça ? ouais ouais et bah qui nous suivent on y va non ah justement ouais donc vous allez alors là il va vous mettre le train moins dur quand même vous allez mettre deux jours à revenir qu'est-ce que tu fais pour ce temps-là c'est je perfectionne mon lancer de dés essaye de serrer Renate non alors si tu essayes il y a l'autre qui va venir bah c'est ça et le truc c'est que je veux garder une bonne relation avec les deux bah clairement ils se ressemblent rien de temps pour de faire des trucs à trois je veux dire ils sont peut-être ouverts ouais voilà je te laisserai au name et je vous laisserai vous deux vous tenter au truc mais Guilgeopard dans cette expérience tu seras toi aussi un peu plus ouvert on s'en fout avec toi quand le mec en est trois il peut rien faire ouais je te rappelle t'as tué un démon donc tu peux accéder ouais ouais je veux dire hein c'est pitoyable bah donc finalement vous allez retourner jusqu'à la jusqu'à la comment jusqu'à la finish tu vois le groupe qui arrive ils ont l'air un peu dépité surtout Robert alors cette balade t'as pas du spectre alors au bout de deux jours t'as plus le goût de vomi dans la bouche par contre du coup vous avez pu manger au chaud ouais mais bon c'est quoi cette aide d'enterrement à la place de vous faire du lapin le matin on vous a fait de la truite voilà wali wali on te racontrera ce qui s'est passé on a vu un mèchoui d'hommes bêtes on a vu un mèchoui d'être et vous êtes revenu sans arbre sans loot sans rien je vous déteste il y avait du verre cassé petite précision sur les humains ils ont été tués plutôt proprement en fait la plupart ont été tués dans leur sommeil ouais c'est ce que je me demandais c'était toujours ils ont pas été mangés ils ont pas été mangés ils ont pas été mangés les humains non ils ont été exécutés a priori non ouais ouais c'est du village d'à côté de faire une une troupe de chocs une troupe de mercenaires ou un truc dans le genre ou tout simplement des gens qui voulaient récupérer soit des mercenaires soit un groupe particulier qui voulait récupérer les espèces de gars que ton pote voulait protéger ils ont été avec ce qu'ils avaient de mieux et de plus discrets des assassins par contre le côté destruction totale c'est bizarre quand même parce que des professionnels s'amuseraient pas à détruire pour détruire ils voulaient pas que les gens reviennent habiter ici ouais bah c'est à dire qu'il y a un autre message derrière ouais bah en même temps ils auraient pu tout brûler je sais pas ouais mais tu laisses si c'est brûlé bon bah tu laisses moins de traces tu laisses passer moins un message que si tu casses tout c'est vrai que clairement c'est un message je suis pas certain je sais pas décider à qui mais c'est un message la tour elle était en pierre donc tu la brûles dans toutes les boiseries à l'intérieur qu'on est cramé mais t'aurais quand même eu les murs encore je sais pas je sais pas si le message est intimidant en fait je sais pas quel message tu fais passer comme ça en cassant juste le truc peut-être que le mec il entretient un surnom tu vois c'est Hugo casse tout et puis voilà c'est le casseur flotteur Robert Castoux non il n'y a pas eu d'inondation mais moi ça me fait penser peut-être à un sort qui va un sort qui aurait été utilisé par les les elfes les diplomates elfes c'est peut-être un magicien parmi eux et qui du coup aurait invoqué un truc de la mort qui tue à la fin mais on aurait peut-être quelques-uns et puis on pourrait tout casser à travers différentes pièces et différentes maisons bah pourquoi pas alors en fait ce sont pas des diplomates les elfes ouais c'est pas ce que j'ai compris non plus moi j'avais compris que c'était des émissaires non c'était pas non plus des émissaires non c'était il t'en donne un peu plus de détails mais c'est a priori c'était un couple un couple d'érudis en fait ouais bah c'est ça c'est ce que t'avais dit de toute façon un couple d'érudis ouais et a priori ils faisaient des recherches sur un sujet qui était tellement sensible qu'ils ont préféré s'isoler ah c'est quelqu'un qui voulait récupérer des recherches alors moi je dis moi les mecs qui font des recherches en astronomie je méfierais de moi ça fait quand même c'est pas les premiers qu'on voit qu'ils disparaissent moi je me méfie surtout des gens des petites filles de 8 ans qui font des recherches en astronomie mais après c'est qu'un physique quantique on est bien d'accord bon je vais arrêter d'enregistrer en vente je pense que c'est pas mal vous avez suffisamment de quoi liker faites des bisous ouais alors je vais faire vous avez suffisamment de quoi réfléchir à ce que vous venez de voir je pense oui je pense qu'il va falloir réécouter cet épisode pour bien noter les trucs il y a quelque chose qui m'échappe quelque part ah ta nourriture non ? facile et par quelque part c'est par ta bouche je préfère foirer ma nourriture et garder ma santé mentale plutôt que l'inverse on ne va pas foirer les deux non du coup je dis au revoir aux gens qui nous regardent et après c'est mon humour tellement ravageur ja j'ai marie j'ai marie je m'échappe j'ai marie